C'est au parc d'Olin, ce mercredi 20 mars, que le département a dévoilé l'ensemble des manifestations liées aux Jeux olympiques 2024. Outre le passage de la flamme olympique et paralympique, l'événement marquant, et le village sportif itinérant. Proposé d'animations sportives et festives, ce village parcourra l'ensemble du Pas-de-Calais afin de permettre à la population de vivre légion. C'est-à-dire que tous les habitants accèdent au sport et à leur pleine citoyenneté. C'est le concept d'égalité que nous faisons vu dans ce département du Pas-de-Calais. C'est-à-dire que vous avez le passage de la flamme sur l'ensemble des agglomérations du département, et puis nous avons fait une déclinaison sur les bourgs, de manière à, comme on dit, à bailler le territoire et faire en sorte que chaque habitant du Pas-de-Calais se sente concerné par les Jeux olympiques, et je dirais même par l'idéal olympique. Un idéal que portent Gislaine, Ludovic et Younes, trois des huit relayeurs de la flamme olympique. Quand j'ai reçu le mail à la base, je n'ai pas cru, donc je n'ai pas répondu tout de suite, je n'ai pas excité de blague. Ah oui, c'était vous, on se souvient. Donc après, bon, j'ai répondu, et franchement, je suis très fière, premièrement. Et puis, comme cela fait 36 ans que je fais de bénévologe, je pense que je suis apte à donner cette flamme, mais je ne sais pas, je suis tellement contente que je n'arrive pas à en parler. C'est pour moi une chance incroyable de pouvoir porter la flamme sacrée, je l'ai en moi déjà depuis de nombreuses années. C'est une agréable surprise, c'est magnifique, parce que savoir que je suis parmi les relayeurs de la flamme, c'est effectivement un rêve bonbon, et ce rêve est en train de se réaliser, donc c'est magnifique. Et en étant un grand fan de sport et aussi, comme vous l'avez dit, un joueur de CC-foot, c'est tout à fait incroyable, les séries vont être en train de se réaliser, donc merci beaucoup. Alors, il y en a plusieurs, mais là, on a vu en effet un joueur de CC-foot qui portera la flamme. Oui, c'est important, alors que ce soit les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, ce sont des moments qui doivent être vécus par tous, et il était évident que dans les relayeurs, il y ait des personnes en situation de handicap. Bien sûr, c'est très, très important, l'handisport pour le département, et il y a un réel engagement aux côtés des comités départementaux sportifs, adaptés et handisport de longue date, et de beaux dispositifs qui permettent au club d'inclure dans les pratiques les personnes en situation de handicap. Donc oui, c'est très, très important, c'est essentiel. Le village itinérant Pas-de-Calais Terre de Sport parcourra le département du 6 avril au 25 mai. Il est gratuit, et pour profiter au mieux des animations, un site éphémère, pasdecalais2024.fr. Bien sûr, rendez-vous dans le Pas-de-Calais pour la grande fête du sport, mettra l'honneur aussi de nos anciens, donc voilà, je crois que tout est prêt pour en faire une fête populaire comme nous aimons.